Olga Stéphanichina est en direct avec nous, vice-première ministre en charge de l'intégration européenne. Bonjour et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes et de répondre à nos questions ce matin. J'ai une première question avant d'évoquer le sommet de Versailles qui va avoir lieu avec les Européens et aussi ce qui se passe en Turquie. Première question très simple. Combien de temps votre pays peut-il encore résister selon vous ? Bonjour France, je vais continuer en anglais. Je pense que ce n'est pas combien de temps l'Ukraine tiendra, combien de temps nous préserverons l'unité face aux agressions de la Russie. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre en Turquie avec les ministres des Affaires étrangères après des négociations au Bélarus pour répondre à des questions, pour restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais personne ne doit pouvoir légitimer une agression militaire sur le territoire ukrainien. Et deuxièmement, la Russie vise maintenant les populations civiles. Nous voyons que la Russie cherche à légitimer ses activités en Ukraine en posant des ultimatums, en mettant la pression sur l'Ukraine pour accepter ces ultimatums. Mais nous luttons pour notre liberté. – Et la Russie veut établir une dictature et tue des civils. C'est un génocide sur le territoire d'un État souverain. – Ce qui s'est passé hier à Mariupol avec l'attaque contre un hôpital pour enfants a été extrêmement choquant pour une grande partie du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, vous avez ressenti et comment vous analysez la situation après cette attaque ? – J'ai parlé à tous les ministres des Affaires étrangères et de nombreux leaders politiques en Europe depuis le premier jour. Nous arrivons à la deuxième phase de cette guerre qui suit les règles russes, qui visent les civils et qui détruisent les villes et qui bombardent. Nous avons montré aux leaders européens que cette guerre allait devenir de plus en plus agressive et qu'elle viserait la nation ukrainienne. Les raids aériens que l'on a vus hier à Mariupol est l'un des exemples du comportement génocidaire terroriste sur notre territoire. En tant que femme, je ressens beaucoup de douleur pour tous les enfants qui sont morts à cause de la Fédération de Russie. et aussi pour ces femmes qui sont morts dans des villes près de Kiev. Elles ont été tuées là-bas. Et ce n'est que quelques exemples des crimes militaires commis contre la population civile par l'armée russe. Ce n'est pas la guerre, le Kremlin. En fait, c'est un génocide terroriste. En tant que femme, en tant que citoyenne, membre du gouvernement, il faut rendre publiques toutes les informations sur les crimes commis contre tous les enfants ukrainiens. Le monde doit le savoir et agir. Et la Russie doit être tenue responsable. Parlons maintenant de diplomatie. Il y a une rencontre aujourd'hui, en effet, entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre ukrainien, Dmitry Kouleba. Quelles concessions l'Ukraine peut-elle faire pour que ces discussions, ces négociations, aient une chance d'aboutir ? Ces négociations font partie du processus militaire. Aujourd'hui, la Russie essaie de donner l'idée dans le monde que l'Ukraine refuse les discussions à cause des ultimatums qu'ils imposent, que Poutine impose. Mais pour nous, il est très important de montrer que ce ne sont pas les représentants ukrainiens qui empêchent les négociations. Nous parlons pour notre nation et notre peuple. Nous défendons notre territoire dans son entièreté, pour notre souveraineté, pour notre choix européen, dans son intégrité. Et nous n'allons pas concéder sur ces demandes parce que la Russie pose un ultimatum. Et d'ailleurs, c'est l'Ukraine qui demande des garanties de sécurité pour notre souveraineté, notre intégrité territoriale et la liberté de ne pas être agressée par la Russie. Et c'est avec ces garanties que nous pourrons continuer à échanger. Troisième élément, la ligne rouge pour l'Ukraine et qui concerne aussi l'Allemagne et la France qui ont vécu le nazisme. Rien dans ces négociations ne doit servir les objectifs de la légitimation de l'agression militaire et des attaques sur les civils. Il faut tenir responsables les personnes qui commettent des crimes militaires et qui doivent être jugées après la victoire de mon pays. On est très impressionné par l'image derrière vous, le cadre où vous essayez de tenir votre place au gouvernement avec des sacs de sable derrière vous. Et les Russes ont dit qu'ils ne cherchaient plus, ça ne faisait plus partie de leurs objectifs, à renverser le gouvernement dans ces négociations, dans ce jeu presque de cache-cache diplomatique. Est-ce que vous les croyez sur ce point ? Est-ce que ce serait une vraie concession ? L'Ukraine est face à l'agression militaire et terroriste de la Russie depuis huit ans. C'est un pays voisin depuis 30 ans, depuis la fin de l'URSS. Si quelqu'un sur ce continent connaît la Russie mieux que nous-mêmes, ce sont les Ukrainiens. Aujourd'hui, nous comprenons bien clairement que pour négocier avec la Russie, ça mène inévitablement à la guerre. en 2013, 2014, et aujourd'hui, on le voit encore. Ils changent leur récit, leur version des faits. Les leaders, médias et peuples européens doivent comprendre que la Russie est un grand pays, mais qu'il se comporte comme tout régime terroriste et qu'il doit être traité de la même manière, sanctionné de la même manière. Le comportement de la Russie est une agression. Il ne faut pas avoir peur de réagir à cela. Les Ukrainiens sont courageux. Le président ukrainien est courageux. Nous attendons les leaders européens d'être courageux aussi et de ne pas essayer de rester dans leur zone de confort. Nous devons faire en sorte que ce régime s'arrête et que nous n'ayons plus de menaces nucléaires, de menaces chimiques, de meurtres massifs de la part des plus grands pays de ce continent. Pour vous, la Russie est un État terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce qui se passe à Antalya, de ce qui peut se passer à Gomel aussi dans les pourparlers ? Vous ne voyez aucun espoir, si ce n'est peut-être à très court terme avec des évacuations humanitaires ou des cessez-le-feu très locaux. Vous ne voyez pas plus loin que ça dans des discussions avec les Russes ? Je pense que l'un des objectifs de la fédération de Russie, en plus de l'agression militaire, c'est de saper l'unité de l'Occident et des leaders européens de soumettre l'Ukraine par l'agression militaire et ailleurs. Et les leaders doivent soutenir l'Ukraine. Et la Russie cherche à saper cette unité aujourd'hui. Et nous voyons tout ce qu'ils tentent de faire en ce sens. Donc, nous devons agir de manière extraordinaire, en fait. Parce que ça ne respecte pas la charte de l'ONU. C'est un acte criminel militaire non provoqué par un État. Donc, il faut montrer notre unité en accéder le statut de membre de l'Union européenne à l'Ukraine et montrer que la victoire de cette guerre sera pour les démocraties, ceux qui se battent pour les libertés. Et l'Ukraine résistera. Ce sera très important. Ensuite, l'aide humanitaire. Il faut renforcer aussi la pression avec les sanctions sur la Russie. Ce sera un élément essentiel pour dissuader la Russie de commettre d'autres agressions et de montrer notre unité. Tandis que l'armée ukrainienne résiste, elle est forte. Mais nous savons ce que la Russie cherche à faire et nous réagissons au fil de l'eau. J'ai encore une question pour vous, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi ressemble votre vie, à vous, en tant que ministre depuis 15 jours ? On évoquait en effet ces sacs de sable derrière vous, cette protection. On imagine que vous vivez de façon extrêmement protégée. À quoi ressemble votre quotidien en ce moment ? C'est terrifiant de se réveiller et de se dire qu'on est prêt à mourir à tout instant. ou qu'on soit réveillé ou qu'on dorme d'ailleurs. On peut être assassiné, attaqué. ou qu'il peut vous arriver ou qu'il peut arriver avec vous. Il peut vous arriver quelque chose. Mais je suis ici à ce poste pour défendre le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne. Il ne faut pas perdre son temps à avoir peur. Il faut faire tout ce qui est possible. Nous devons nous assurer que le secteur financier continue à fonctionner, le secteur bancaire aussi, que les paiements sociaux soient versés. Et dans le premier jour après l'agression, nous avons commencé à porter une aide humanitaire pour nous assurer que nos citoyens aient accès aux produits de première nécessité et que leur sécurité soit assurée. Bien sûr, j'ai peur. Je suis en colère. Mais aujourd'hui, certains citoyens ukrainiens sont sous le contrôle de la Russie et ils nous empêchent de leur apporter de l'eau ou de les évacuer. Et je suis sûr qu'ensemble avec le CICR et le système de l'ONU, nous arriverons à réussir. Et j'appelle les citoyens européens à nous soutenir, à être forts comme nous là sommes. Merci. Merci beaucoup. Olga Stéphanie China. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Merci pour votre témoignage. Je vous remercie.